bonjour messieurs je suis très heureux de vous retrouver ce soir malgré la fatigue du coup de la journée et du week-end ça va ça va ça va on va dire ça va ça c'est la deuxième fois ron que je t'accueille sur ma chaîne du coup et on se voit pour vous messieurs c'est la première fois je suis très heureux de vous rencontrer vous êtes trois auteurs et dessinateurs du coup au sein du label 619 dirigeant aussi co dirigeant comment on définit le label 619 finalement est ce que c'est un vivier d'artistes de la bd et du comics où c'est plus que ça finalement pour vous allez let's go blacky à toi quoi question durant dès le début non non bah c'est moi moi je prendrais la définition simple c'est que c'est un label de bd et de création dans le sens où c'est la colonne vertébrale c'est la bd mais il ya eu il ya aussi eu l'animation que le film même si on n'a pas bossé dessus mais en tout cas ça c'est grâce à moto foucaz il ya eu la musique a été fait notamment avec sur bayou et il ya des goodies et tout donc il ya voilà c'est la création un peu transversale même si voilà ça la colonne vertébrale ça reste de la bd et c'est un regroupement de bas d'artistes qui partageons des références communes des une même envie d'édition une même envie de création voilà c'est comme ça que je définirais en tout cas et à vos yeux personnels qu'est ce que ça représente le label c'est une famille c'est des amis c'est à c'est là que ça va un peu frictionner en tête c'est une aventure ouais ben en fait c'est moi je dirais toute façon tu peux pas mettre de côté le l'humain tu vois ça c'est ça c'est évident c'est moi je dirais c'est des rencontres après c'est vrai que quand on se retrouve tous ensemble on est content de se retrouver on est comme une bande de potes tu vois maintenant est ce que c'est une famille est ce que c'est je t'avoue on s'est même jamais posé la question on est juste content de se voir de se rencontrer moi je sais que j'étais témoin de mariage de florent enfin tu vois il ya des il ya c'est un peu plus évidemment c'est en tout cas moi perso je trouve que c'est plus qu'une relation habituelle d'éditeur à auteur mais sachant qu'en plus nous on est tous auteur en plus donc ouais c'est il ya quand même des liens forts entre nous même si on n'est pas tous sur le même moule tu vois on a chacun notre personnalité on a chacun nos qualités on a chacun nos défauts nos opinions nos goûts personnels et tout mais on se retrouve tous autour de de la bannière j'ai envie de dire de de aller de la pop culture mais surtout l'envie de faire plaisir aux lecteurs et de raconter des histoires qui nous font avant tout kiffer et puis l'idée c'est de partager au plus grand nombre possible quoi il ya un truc il va balancer une vacherie alors j'étais dans le vague en plus je pense à non en fait il y avait une fille qui est passé qui nous a regardé trois fois je me suis demandé mais qu'est ce qu'elle voulait en fait c'est juste ça quoi c'est vrai que des fois il ya des gens qui passent à côté de nous qui nous dévisage on se dit est ce qu'on les connaît est ce que là connu est ce qu'elle a reconnu quelqu'un c'est bizarre alors que des fois juste juste des fautes était un bout de salade dans les dents et puis c'est tout généralement c'est plus ça j'aime personnellement l'ensemble de vos récits ils sont très diversifiés pourtant il ya plusieurs points communs en réalité dans chacun de vos récits qui reviennent sans cesse le premier dont j'ai envie de parler avec vous c'est l'humanité de vos personnages à quel moment ça arrive ça est ce que c'est au moment de la création est ce que c'est au moment de de l'écriture du scénario c'est parce que c'est un tout finalement qui les rend humains aussi c'est des dessins mais moi c'est le point central quand ok j'écris une histoire c'est avant tout les personnages quoi ok plus que les péripéties quoi ok sur une histoire c'est avant tout des personnages tout repose sur eux même outafoukas finalement où les personnages sont ouais on sent pas des humains du tout ouais même très humain mais même s'il ya beaucoup de péripéties dans outafoukas c'est vrai que je mets l'accent sur sur les humains mais toi de toute façon je pense qu'on a tous ça en commun c'est à dire que même même le passif des personnages que qu'on montre pas on le connaît nous personnellement on sait ce qu'ils ont traversé on sait le pourquoi du comment et ça peut-être que ça se ressent aussi c'est à dire que même si on le montre pas même si on n'en parle pas les gens sentent qu'il ya un background qui est un peu plus profond que juste ce qu'on en montre moi après moi j'ai besoin de ça aussi pour les faire ensuite réagir dans l'histoire en fonction des pas épaissis carrément et puis surtout ne pas je m'empêche de les juger aussi quoi s'ils ont une face sombre repoussante ça me dérange pas de montrer voilà mais c'est vos personnages du coup en fait c'est vos bébés vous connaissez leur passé vous vous savez où vous voulez vous voulez les emmener pour le lecteur je vais dire un truc peut-être un peu surprenant mais moi je considère même pas que c'est mes personnages je considère presque qui c'est débile ce que je veux dire peut-être vous allez me dire oui ou non mais qu'ils ont une vie parallèle et qui m'appartient pas en fait c'est à dire presque comme si c'était des gens que je connaissais dont je retranscris des histoires mais si tu veux il ya des choses même des même des fois dans les dédicaces il ya des gens qui me demandent qui me disent j'aimerais bien angéino qui fait ça et des fois j'ai maintenant il fait pas ça angéino tu sais je peux pas lui faire faire un truc qui ferait pas dans la vraie vie en fait tu vois dans la vraie vie alors qu'il ya de ça quoi ouais non c'est c'est sûr que voir un récit c'est avant tout des personnages et finalement le décor au mot tour est presque presque secondaire et moi je sais que quand je bossais avec run sur sur l'obaloka voilà sans se ployer un moment il ya une scène un peu clé vers la fin du récit et moi j'étais à run je n'ai pas envie que ça se passe comme ça j'ai pas envie qu'on que ce perso subisse ça parce que comme dira un c'est presque des personnages c'est des connaissances des amis mais aussi à être amis avec leur côté sombre comme dit naïef et tout donc ouais c'est à force de les penser des écrire bah c'est tu vois ça en crée un passage qui est qui vient un peu tout seul quoi donc c'est ça qui est cool et quand on écrit comme ça un récit complet comme frontière comme ok finalement est ce que c'est pas dur de les lâcher finalement on s'est pas attaché à eux si un peu oui pas après moi faut voir l'histoire aussi voir comment ils finissent mes personnages mais c'est vrai que george ça me donne envie de poursuivre l'aventure avec lui mais bon j'ai pas envie de faire une suite pour faire une suite quoi si j'ai rien à dire avec lui voilà je vais le laisser dans ses plaines quoi je pense que même en plus quand à autant en tant qu'auteur et que lecteur quand à ce sentiment de petit pincement au coeur quand ça se finit bah en fait c'est là où tu as touché un truc quoi et donc donc quoi il ya un moment faut savoir s'arrêter sur un récit puis parfois des fois aussi ça vient juste aussi de la bonne idée hein tu as des idées qui vont dire ok j'ai envie de continuer à faire vivre le perso et tout donc quoi il ya ce mélange un peu de ouais est-ce que tu t'arrêtes si tu continues est-ce que tu est ce que ça fait mal au coeur de laisser des persos et de toute façon dans tous les cas si tu t'arrêtes ou pas c'est ce sentiment là c'est que c'est que tu as touché un truc avec moi tes persos quoi un autre point qui revient beaucoup dans vos récits aussi c'est l'originalité je trouve au sein du label j'aimerais beaucoup savoir comment vous choisissez vos univers encore une fois est-ce que c'est pendant l'écriture ou est-ce que l'univers est déjà fixé plutôt en amont dans vos têtes finalement frontière est un univers un univers à part entière au cas et lui s'inspire plutôt d'une partie très historique malgré tout muta foucaz on est un peu entre les deux finalement on est entre le réel et la création pure donc ça moi je trouve ça dépend un peu des projets sac sur frontière c'est vraiment l'univers qui est venu en premier avant avant l'histoire franchement je dis univers c'est mon sens très large je voulais faire de la science fiction je voulais je voulais des planètes je voulais du voyage je voulais des vaisseaux et après voilà j'ai conçu ces persos qui vont s'intégrer dedans là le nouveau projet sur lequel je bosse l'univers est venu tôt après on avait déjà des sentiments de perso aussi qui étaient assez forts donc je pense que c'est un peu variable en fait en fonction de qui arrive en premier de toute façon l'écriture c'est pas je peux pas résumer ça à des étapes hyper carrées avec un temps 1, un temps 2, un temps 3 ça vient un peu dans tous les sens même l'écriture se fait au fur et à mesure des planches parfois l'univers aussi s'enrichit en fonction moi j'imagine que sur que ronnes sur montafoucas l'univers il s'est déployé aussi au fur et à mesure des tomes et des trucs comme ça donc il n'y a pas de règle de voilà comment ça il y a aussi auxquels vous participez qui ont des chacun trois histoires trois univers différents aussi c'est vraiment très large très diversifié dans brussie moi généralement c'est la première envie c'est ça quoi c'est l'univers faut que j'ai envie de dessiner quelque chose un univers quoi et après je vois qu'est ce que je peux raconter quoi mais le western là j'avais envie de dessiner un western après avoir joué à red dead redemption 2 c'est dit allez c'est bon je vais faire mon western et j'avais envie de dessiner voilà des personnages dans les plaines paumés et ensuite je cherche quoi raconter quoi mais pareil pour bayou c'était la louisiane ouais bayou extraordinaire donc voilà ouais moi je vais pas être original sur montafoucas c'était un peu particulier j'avais d'abord les persos et puis ensuite j'avais envie de raconter des persos des j'avais envie de raconter des losers moi j'aime bien j'ai en même temps voilà j'étais dans le nord de la france à roubaix donc les winners ça n'a jamais été trop dans mon j'ai envie de dire dans mon paysage quoi donc j'avais envie ouais plutôt d'écrire des des losers des mecs qui sont pas adaptés des gueules cassées des cas comme ça et puis l'univer enfin j'ai envie de dire l'univers plus général est venu un peu après et puis c'est surtout au travers de voyages en fait c'est les voyages qui m'ont donné finalement envie de partager ça c'est la fascination ou la répulsion que j'ai pu avoir sur tel ou tel truc j'ai eu envie de partager ça avec avec les lecteurs quoi donc ça a commencé par les personnages puis ensuite c'est allé vers l'univers plus global et puis ensuite les deux se sont alignés pour pour que ça fasse un tout quoi ok 2023 comme je disais tout à l'heure c'est beaucoup de récits il ya eu frontières okm ou cafoucas tome 2 slum kid hello raider comment on passe d'un des univers très underground par lesquels vous avez commencé à des récits beaucoup plus large finalement science fiction ou esterne et c'est moi je alors je là je parle mais pour moi il n'y a pas pour moi il n'y a pas de frontières particulières il n'y a pas de frontières particulières on se dit pas bah tiens on va faire on va élargir notre tu vois on va élargir notre public ou quoi que ce soit ça part d'une motivation personnelle d'une envie de voilà de par exemple lui faire la sf de raconter des choses tout mais il aurait très bien pu faire un truc sf underground comme tu dis et pour et pour plein de gens ça se trouve c'est de la sf underground tu vois il ya des gens pour qui eux les petits personnages comme ça moi je disais toujours blackie oublie pas que ton style graphique il est bon il est extraordinaire mais les segmentants c'est à dire qu'il ya des gens ils vont ils vont pouvoir dire ah non moi ça je peux pas ils ont besoin d'avoir des humains avec les proportions d'humains etc donc donc voilà mais c'est là c'est aussi la force de blackie c'est que par sa mise en scène et par là par ses personnages il peut même attirer des gens qui de prime abord pourrait dire non non ça c'est pas pour moi et puis se laisse embarquer dans le truc et puis finalement ils se disent en fait ça pouvait pas être autrement et finissent par apprécier la proposition et souvent ils l'aiment encore plus que ceux qui sont déjà j'ai envie de dire initié quoi donc ouais mais en tout cas nous on se met pas des on se met pas d'étiquette on se dit pas bon allez vas-y là on fait de learner ground puis ensuite on va aller vers un grand public moi par exemple mutafoukaz dans ma tête c'était grand public pour plein de gens c'est underground tu vois donc tu vois et moi et la perso je ne saurais même pas dire ce que c'est en fait c'est une grande ces grands publics c'est probablement un petit peu entre des deux ouais c'est ça quoi ouais c'est moi comme d'ioran c'est qu'on cherche pas on cherche pas à viser un public ou une optique que marketing quoi c'est moi je voulais faire la sf mais je voulais faire un western voilà on fait on fait ce qu'on a envie puis même cette année on a des titres qui marche bien mais le readers ça reste quand même assez assez niche son kit c'est quand même très particulier aussi comme univers donc non non en fait on alterne c'est vraiment une envie artistique à la base et c'est juste qu'on essaie de quand on a le produit qui est sous nos yeux après on essaie de le marketer au mieux parce que l'idée c'est quand même que le maximum de gens puissent le lire donc ça va passer dans l'objet ça va passer dans la communication qui rend peut-être grand public un truc qui n'est pas à la base quoi ouais ouais pareil quoi mais pas de frontières pas de barrières là j'ai même eu envie dernièrement de d'adapter madame bovary ok j'avais travaillé dessus pour pour le numéro 1 des libraires pour des illustrations et en discutant avec la directrice artistique je me suis rendu compte qu'au final personnage j'avais des similitudes avec avec les miens avec des thèmes que qui me parle quoi espèce de bon bref et du coup je suis ouais pourquoi pas madame bovary je voyais bien les images arrivaient à me projeter en fait si j'arrive à me projeter visuellement sommes voilà ça me donne envie que j'ai envie de dessiner des des belles rois avec des brodes des beaux drapés des ambiances romantiques pourquoi pas ça ressemble un peu à ce qu'il ya dans le dahlia noir aussi les dentelles un petit peu tu parles de thématiques c'est marrant parce que c'est ce que c'est le point suivant c'est il ya beaucoup de thématiques aussi qui reviennent dans vos récits j'ai noté une grosse proximité entre frontières et ok on parle de conquête de l'ouest on parle de conquête de l'espace on parle de la domination des hommes les uns sur les autres de trouver sa place identitaire dans la société sur les deux récits d'ailleurs il y en a aussi bien évidemment d'autres côtés y compris dans le raider c'est une volonté d'avoir des thématiques aussi proches et aussi fortes dans les différents récits non pas du tout quand je pense qu'on sait on se met jamais en accord sur ce que va faire l'un ou l'autre en fait je pense que si on a des thématiques qui se rejoignent c'est qu'on a sûrement des mêmes questionnements et c'est sûrement les questionnements contre d'autres gens et sûrement les lecteurs aussi donc donc non c'est on va au contraire je pense qu'on va souvent des parfois c'est de même peut-être même d'éviter des fois de ce que j'allais dire de voilà si on a un projet moi je sais que là on a reçu j'ai on avait reçu un projet d'un jeune auteur qui ne correspond pas du tout graphiquement au label mais c'était un western avec un perso qui s'appelle george et là tu dis bon après les thématiques étaient autres mais là clairement on serait dit dans au contraire faut qu'on les différencie parce que faut pas que les projets cannibalisent les uns les autres mais c'est vrai qu'au final dans le fond bah oui on a je pense qu'on a des réflexions communes quoi ouais puis je me souviens même quand on avait eu les premières itérations de de ok a tu avais dit merde vais chier il termine médecin tu vois et toi tu avais un truc très similaire dans ta bd donc des fois c'est même l'inverse on se dit bon bah ça on va le changer parce que moi je sais aussi avec florent à un moment donné on s'est un peu gentiment télescopé sur l'histoire de la secte tu vois avec un gourou de secte y'a pas forcément envie d'être là c'était un peu la thématique de funerail 7 et c'est la thématique de mfk2 je pense que soit c'est dans l'air du temps soit on a vu les mêmes choses qui nous a inspiré au même moment ou soit tout simplement des fois on discute entre nous moi je crois que c'était le cas avec florent tu vois puis à force de discuter tu as des idées les mêmes idées qui émergent tu vois donc bon voilà on essaye on essaye juste de pas se cannibaliser surtout et puis de faire ce qui nous plaît quoi autre point que je trouve intéressant c'est sur les trois récits qui sont sortis en 2023 d'alien noir frontière et au cas et du coup c'est des récits qui vous demandent beaucoup de recherche est ce que c'est lié notamment au processus de création du label parce que c'est un truc qui vous tient à coeur comment on en arrive à chaque fois à faire de la recherche pour chaque récit je crois que même pour les low raiders vous allez jusqu'à la recherche aussi ouais bah moi je sais que c'est un là pour le coup c'est bon un processus que j'ai appris avec avec rennes quand j'avais fait le tout premier doggy bag c'était moi j'avais une histoire de biker voilà je voulais faire des bikers j'ai dû voir peut-être son of anarchy le mois d'avant donc je dis ah je vais faire des bikers et tout jurent il me fait ok mais tiens mais tu m'avais filé plein de docu là sur les sur les gangs je sais comment s'appelle cette série de docu là gangland et voilà il m'a dit bah vas-y enfile toi tous ces docu là et en fait comme ça ça va ça va donner de la substance ça va donner des idées visuelles et tout et en fait c'est un truc auquel j'ai pris goût parce que déjà ça rend ton univers vachement plus crédible et consistant et en fait juste pour le plaisir de la recherche en fait c'est cool de cultiver quoi ouais moi c'est un des passages que je préfère dans le processus ce qu'en plus au final c'est des choses enfin ça permet aussi d'enrichir ton scénario et te donner des idées comme dans vos cas par exemple l'histoire du nez pour no moon c'est quelque chose que j'ai appris en faisant mes recherches j'ai pas eu l'idée avant en fait et ouais c'est un truc qui vient d'oron aussi je me souviens un pour bayou j'avais fait un pistolet c'était un glock 17 et ron m'a dit attend non là on est dans le bayou ils ont pas un pistolet autrichien mais plutôt un colt 1911 c'est des détails comme ça parce que je me dis ouais putain et les mecs c'est c'est des vieux rennais que le glock 17 c'est un peu cher ouais c'est plutôt colt 1911 c'est du fusée à pompe canonciller quoi ouais tu vois un truc bricolé moi moi personnellement j'adore là j'adore la documentation et même si ça ce sont bon sur sur le dalle à noir c'est évident voilà et c'est même stabilité c'est la recherche elle est là elle est présentée recherche c'est ça c'est ça bon parce qu'il fallait que ça ce que ça se tienne que le qu'on montre que c'était sourcé par contre ben même dans mfk 2 par exemple même si c'est du divertissement et c'est moi quand je fais mes planches j'écoute pas de musique ou quoi que ce soit je j'écoute des documents qui sont en rapport aux planches que je suis en train de faire et même des fois des détails c'est à dire que par exemple je suis en train de faire une planche qui se passe dans un casino je vais écouter l'histoire de vegas tu vois à un moment donné je dessine un tigre blanc qui juste un détail dans une case je vais écouter l'histoire de zig friday roy qui ont qui ont qui ont amené le tigre blanc dans le show à vegas et je me dis je suis pas à l'abri qui un petit truc qui déclic où je me dis ah bah tiens un petit détail que je pourrais rajouter ce genre de truc par exemple quand j'ai fait les explosions nucléaires j'écoutais j'écoutais ça j'écoutais la création de la bombe atomique et tout et ça ça me permet de temps en temps d'avoir c'est j'écoutais ils disaient quand il ya une explosion nucléaire avant avant le flash aveuglante un petit flash vert tu vois bon bah c'est un détail mais dans mon flash aveuglant j'ai fait les ombres plutôt verdâtre tu vois bon bah tout le monde passe à côté ils s'en foutent mais quelqu'un qui a déjà entendu cette anecdote il dit ah putain il a même pensé à ce truc là je veux dire 99% des gens passent à côté mais moi je sais que c'est là et puis je suis content quoi vous apportez un soin très très particulier à la qualité et aux éditions de vos oeuvres et c'est ce que je disais ce matin mais vous faites partie des éditeurs aujourd'hui qui sont pour moi dans le top 3 des rapports qualité prix tu disais même toi sur twitter que vous avez préféré notamment sur frontière de baisser de 1 euro pour que ce soit plus abordable comment aujourd'hui en 2024 alors qu'on est tous touchés par l'inflation etc on arrive encore à avoir ce tel rapport qualité prix à pouvoir diminuer d'un euro une oeuvre pour vendre plus il faut honnêtement il faut il faut les bons collaborateurs c'est à dire que là pour le coup rue de sèvres bon c'est vrai que nous quand on a quand on s'est séparé dans kama pour quand ça on va dire qu'on a séparé nos chemins tu vois d'un commun accord l'idée c'était quand même de trouver un éditeur qui nous comprennent et il se trouve que quand on a rencontré tous les éditeurs du marché je veux dire français les seuls qui nous ont pas parlé chiffres qui nous ont parlé uniquement de d'oeuvres d'histoire et de fabrication c'était rue de sèvres donc très vite on a parlé la fabrication dans l'accord de départ on savait que en termes de fabrication fallait pas qu'il y ait un downgrade par rapport à ce qu'on faisait avant et fatalement des prix aussi parce que ben les prix nous l'idée c'est qu'on s'adresse au plus grand nombre et aussi aux chômeurs et aussi aux étudiants c'est quand même ça l'idée tu vois on fait des bd pour être lu et l'idée c'est pas qu'on devienne l'élite de la bande dessinée et que très peu de gens puissent tu vois nous on fait pas de la graphic novel tu vois on fait de la bd dans le sens populaire et ben pour ça il faut que t'es un éditeur une maison d'édition parce que c'est eux qui financent qui comprennent le délire et qui l'acceptent et il se trouve que c'est le cas de rue de sèvres donc ben ça passe tout simplement par des risques c'est à dire c'est un risque économique que prend rue de sèvres de se dire ok on leur fait confiance c'est comme ça qu'ils sentent le truc ben peut-être que ça peut-être qu'effectivement on gagnera moins rapidement mais peut-être qu'on vendra plus grâce à ça et peut-être que ça s'équilibrera donc nous on est pas gourmand honnêtement en tant qu'auteur c'est vrai on n'est pas gourmand en tant qu'auteur c'est un risque que tout le monde prend de manière commune et on se dit vas-y c'est un pari on tente le coup et puis voilà effectivement si tu veux faire une rentabilité rapide c'est la pire stratégie tu vois rentabilité rapide souvent les gens pensent augmenter le prix ben non pas forcément nous on est un peu plus patient et on se dit ben c'est une stratégie en plus qui fonctionne voilà mais pour que ça fonctionne il faut qu'on soit confiant sur les titres qu'on sorte c'est pour ça qu'on en fait assez peu mais bien il faut aussi qu'on ait un collaborateur qui comprenne la politique et qui l'accepte et c'est le cas de rue de Sèvres donc pour l'instant tout va bien respectueusement respectivement pardon quelle place tient Okae, Frontières et MFK dans vos carrières ? ben toi c'est un game changer pour toi quand même Okae ouais il y a un avant et un après quoi clairement quoi mais bon Neyef depuis le début on sait que c'est un grand nombre de BD tu vois nous on le sait depuis des années en fait voilà maintenant ça commence à se savoir ça explose en fait voilà avec Okae ouais voilà ouais après il y a plein de gens qui sont convaincus que c'est ma première BD parce que voilà je savais pas que j'existais avant quoi tu vois mais ouais il y a un avant et un après même je le vois même personnellement dans professionnellement on va dire dans mon dessin ou ma narration ma façon de raconter des histoires ouais c'est j'ai appris beaucoup de choses avec cette BD ouais bah toi c'est Frontier ton Game Changer quand même t'as senti une différence quoi en termes de on va dire de vente et de retour c'est clair il y a un plafond de verre qui s'est qui s'est un peu cassé donc c'est super cool tu vois c'est vraiment très stimulant après c'est vrai que quand je réfléchis à tous mes projets je pense qu'ils ont tous un côté ils ont tous un côté unique ils ont tous un truc particulier je sais que Pitysie ça a été ma première BD écrite donc c'est très important pour moi quand j'avais bossé sur Grosserie c'était ma première grande série Lobaloka c'était la première fois que je faisais un récit tu vois assez intimiste le fait de bosser avec Run c'était aussi sur un long récit comme ça c'était vraiment mon premier donc moi je trouve que chaque projet en fait ils ont un petit truc à eux et ça fait pas qu'il y en a un qui est au dessus de l'autre après c'est sûr que oui en termes de médiatisation Frontier aussi est au dessus du lot mais bon pour moi ils sont tous égaux à chacun leur façon ouais et puis moi Mutafoukaz c'est mon projet mais c'est pas que mon projet c'est aussi le projet de Guillaume Saint-Gelin avec Lobaloka c'est le projet aussi de Nayef avec Putamadrei c'est le projet de Simon Hutt avec Mutafoukaz avec Mutafoukaz c'est le projet du studio 4C donc je sais que c'est moi qui ai créé ça mais des fois j'ai l'impression que je sais pas comment expliquer ça m'appartient plus vraiment en fait et puis des fois il y a des gens qui qui s'approprient le projet t'as vu tous les fanarts japonais qu'on recevait et tout c'était un délire je reconnaissais même plus enfin je me dis mais ils se partent dans un délire et tout donc je sais que je suis l'auteur mais ça va finir en Gundam ça ouais bah ouais mais à un moment on y a pensé Mekafoukaz on a pensé à le faire mais ouais c'est particulier j'ai un rapport de toute façon moi de toute façon j'ai un rapport à mon travail qui est extrêmement particulier je me sens jamais trop légitime où que je sois et c'est vrai que même des fois moi même en tant qu'auteur quand j'ouvre ma BD je fais putain pourquoi j'ai fait ça tu vois c'est pas que je reconnais pas tu sais c'est comme les mecs qui ont Alzheimer qui se regardent dans la glace et qui se reconnaissent pas et bah des fois c'est presque ça c'est à dire je me dis ah c'est marrant ouais j'ai fait ça et tout ouais c'est assez particulier mais bon en même temps ça fait longtemps que le tome 1 c'est 2006 donc c'est peut-être c'est peut-être ça aussi quoi mais bon en tout cas oui je suis l'auteur de Moutafkaz mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé chez Rue de Sèvres je suis peut-être plus identifié en tout cas dans l'équipe Rue de Sèvres comme presque pas le porte-parole du label 719 mais l'intermédiaire donc moi je dirais que je mets mon travail d'auteur un petit peu en retrait et en règle générale ça a toujours été comme ça c'est à dire que en tant que directeur de collection bon voilà il se trouve qu'on l'est avec Mathieu Heublet Guillaume et Flore Modou mais en tant que directeur de collection moi j'ai toujours eu tendance à mettre en retrait mon propre travail tout simplement parce que quand tu signes un auteur tu peux pas lui dire mec attends je finis mes cinq planches là puis je suis à toi le mec il faut qu'il continue sa BD il faut qu'il mange il faut qu'il il faut qu'il ait un retour immédiat donc moi en gros je fais ma BD quand j'ai le temps en fait je priorise toujours le travail collectif et puis quand j'ai le temps je fais ma BD donc moi c'est peut-être un peu particulier par rapport à vous mais mais de toute façon oui Moutafkas dans ma carrière je pense que les gens c'est ce qu'ils retiendront puis il y a quoi d'autre de toute façon il n'y a rien d'autre en fait tout ce que tu as signé dans les Doggy Bags ouais mais ça les gens ils allaient à Noir ouais mais tu vois il y a une différence c'est par exemple Mathieu Bablé je pense que c'est son nom qui porte c'est son nom qui vend c'est Mathieu Bablé tu vois peut-être Guillaume Saint-Jean ça ferait pareil ça se trouve Naïef aussi moi c'est différent moi c'est Moutafoukaz c'est mon oeuvre qui est plus connue que moi en tant qu'auteur ou mon travail d'auteur donc c'est pour ça que je te dis que dans les Doggy Bags et tout c'est pas le même rapport pour finir messieurs un petit teaser de ce qui arrive en 2024 allez let's go Blaco 2024 ou 2025 c'est un peu plus loin ouais les années prochaines les années prochaines on va avoir la suite de Cloud avec Florent Lamachine forcément on a un petit projet de Run et Rours qui s'annonce aussi donc jaune je sais pas si tu veux en parler un peu en fait en gros le slasher pour les gens qui l'ignorent qui ne connait pas le slasher mais vas-y je vais quand même le faire c'est un sous-genre cinématographique d'horreur dans lequel il y a un tueur psychopathe en général défiguré ou masqué qui élimine de manière systématique et méthodique un groupe de jeunes gens les uns après les autres à l'arme blanche en règle générale et plutôt de nuit on est d'accord voilà c'est un slasher nous l'idée avec Rours c'est de faire un slasher donc en utilisant tous ces codes mais aussi en les détournant et aussi en jouant un petit peu avec le lecteur l'idée c'est de faire un slasher on va pas dire réinventer le slasher parce que ça serait prétentieux mais s'amuser avec les codes du slasher et jaune ça va être ça ça va j'ai bien vendu moi mon prochain projet ça va être rien à voir avec le western ça sera sur l'univers de Peter Pan et sur les enfants perdus en particulier voilà en gros voilà ce que je peux te dire parce que de toute façon teasing teasing j'ai fait que 60 planches donc pas de soucis bah écoutez merci beaucoup messieurs pour cette interview incroyable ouais bah t'as pas dit pardon excuse moi excuse moi ouais bah moi le futur projet je m'associe avec Mathieu Babelet pour où il va écrire l'histoire et moi je vais dessiner et donc voilà c'est un projet qui s'appelle Shin Zero et l'idée c'est de de se nourrir de tout l'univers sentai en général donc le super sentai Tokusatsu tout ce qui est Godzilla et compagnie toute cette mythologie et de de se l'approprier de lui apporter un angle social et de raconter la vie d'un groupe de jeunes voilà entre entre petits jobs de sentai entre fractures générationnelles et incroyable et plein d'autres choses incroyable merci messieurs c'était incroyable merci 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 Sous-titrage ST' 501